Bonjour à toutes et à tous, donc je refais en différé, en quelque sorte, la conférence de cet après-midi qui n'a pas voulu s'enregistrer. J'espère que celle-ci fonctionnera et vous pourrez la voir en replay toute la semaine. Donc, je vais vous parler aujourd'hui des archives de notaires et des tables qui permettent d'y accéder. La minute de publicité, c'est que j'ai remis à jour, le mois dernier, le livre, le guide sur les archives de notaires et la généalogie. Et je vais vous expliquer d'abord ce que l'on trouve dans les archives de notaires parce que c'est ça qui donne envie d'y aller et de chercher les documents notariés qui sont quand même plus complexes à explorer que l'état civil et les registres paroissiaux. Alors, je passe à l'image suivante. Voilà, donc l'intérêt des archives de notaires, c'est d'abord leur ancienneté. On peut, grâce aux documents notariés, remonter un siècle, deux siècles, voire trois siècles, selon les départements, de plus que ce que l'on peut atteindre avec les registres paroissiaux. Donc, c'est quand même bien précieux, ça nous permet de remonter plus haut dans le temps. Alors, leur ampleur, les archives de notaires comportent environ 145 types d'actes différents. Ça concerne à la fois les riches, les pauvres. Aujourd'hui, en général, on passe devant notaires au XXIe siècle. Si on a des biens autrefois, non, on pouvait passer devant notaires puisque personne ne savait lire et écrire. On allait passer devant notaires pour le prêt d'une vache, pour un petit bordage, pour un droit d'usage sur un chemin rural. Voilà, c'était beaucoup plus fréquent. Vous allez y retrouver davantage nos ancêtres que, effectivement, vos cousins contemporains, si les documents étaient consultables. La précision des actes est également beaucoup plus grande pour un contrat de mariage, par exemple. Vous avez beaucoup plus de personnes présentes, une parentèle beaucoup plus élargie qui vient et qui signe chez le notaire que les quelques témoins qui figurent dans le registre paroissial ou dans le registre d'état civil. Les documents notariés vous permettent donc, je viens de citer les contrats de mariage, de contourner des lacunes de l'état civil, des destructions qui ont eu lieu. Je pense au département normand, par exemple, pour le débarquement de la Seconde Guerre mondiale ou au département de l'Est. Voilà, vous avez quand même une quantité de sources qui peuvent vous permettre de contourner une difficulté dans l'état civil et les registres paroissiaux. Vous pensiez que tout était fini, en fait, non. Et, par ailleurs, c'est regroupé en dépôt aux archives départementales ou au Caran pour Paris. Alors, Paris, précisons que c'est au Caran, c'est-à-dire pas à Pierrefitte, c'est au Caran, rue des Quatre-Fils, aux archives nationales, donc dans le quartier du Marais. Mais les tables sont aux archives de Paris, 18 boulevard Serrurier. Donc, vous devez jongler avec deux lieux. Pour la province, en revanche, c'est à un seul endroit, aux archives départementales. Dans 95% des cas, non numérisés. Donc, il va falloir quitter votre fauteuil et apprendre à retrouver le chemin des archives départementales pour aller explorer ces fonds. Les principaux actes utiles, les voici, je les affiche sur cette nouvelle diapo parce qu'effectivement, j'ai indiqué qu'il y avait en gros 145 actes différents, types d'actes différents, ça peut faire peur, mais tous ne sont pas également utiles pour le généalogiste. Donc, je vais m'attarder un petit peu sur chacun. Sur les contrats de mariage, ça, je les ai évoqués tout à l'heure, c'est aujourd'hui à peu près deux couples sur dix qui passent un contrat de mariage. Autrefois, c'était huit sur dix. C'est-à-dire que des mariés qui n'avaient rien d'autre à mettre en commun que, j'ai trouvé la formule, leur hardeuse et leur nip, rédigeaient quand même devant notaire un contrat de mariage. Alors, d'une part, bien sûr, pour déterminer quels seraient les partages qu'ils feraient si jamais la fortune leur arrivait, ça c'est certain, mais aussi pour décider de la façon dont les parents, c'est-à-dire la génération du dessus, seraient prises en charge. Donc, la formule, c'est souvent la prise en charge des parents vieillissants qui aideraient le jeune couple de tous leurs petits moyens. Les retraites n'existaient pas, la sécurité sociale n'existait pas, les parents des futurs mariés, par les contrats de mariage, trouver là un moyen de pouvoir être pris en charge ultérieurement par l'un de leurs enfants. Testament et donation, ça c'est quelque chose qui vous permet de mieux comprendre peut-être des liens d'affection. Donc, vous allez trouver bien sûr des testaments qui vont préciser des dons à la paroisse, des dons à des couvents pour que des messes soient dites pour l'âme du défunt, ça c'est une chose. Mais on peut trouver par exemple un testament d'une arrière-arrière-arrière-grande-tante qui va léguer sa robe en velours à telle nièce qui l'a aidée et secourue pendant sa longue maladie. Ça, vous n'aviez aucun moyen de l'apprendre autrement. Et puis, ça vous rappelle d'ailleurs que le textile était autrefois rare et cher et qu'on léguait ses belles robes ou ses beaux vêtements, même dans les foyers modestes, comme on lègue aujourd'hui un beau meuble. C'était une autre époque. Voilà. Donc, testament et donation, ça vous indique ça. Les inventaires après décès, là c'est extraordinaire. Parce qu'en fait, vous rentrez dans la maison de l'aïeule qui est décédée, un inventaire après décès a été établi dès qu'il restait un enfant mineur. Donc, c'était extrêmement fréquent autrefois puisqu'on avait beaucoup d'enfants et puis qu'on mourrait quand même nettement plus tôt qu'aujourd'hui. Donc, les inventaires après décès sont très fréquents. Le notaire entre dans la maison et décrit les pièces. Donc déjà, si vous savez dessiner, vous pouvez reconstituer presque l'intérieur de votre aïeule. Il décrit les pièces, il décrit les meubles et ce que vous n'oseriez pas faire chez un cousin, il va ouvrir tous les meubles, il va décrire le contenu des meubles, décrire le contenu des tiroirs, lire les papiers. S'il s'agit d'actes notariés, il va dire de quel type d'actes il s'agit, il va donner les noms du notaire, il va donner les dates, ce qui vous permet de rebondir vers d'autres actes. Et puis, cette ouverture des placards et des tiroirs vous donne une vision d'ensemble des biens et puis de la vie de votre ancêtre au quotidien. Vous allez savoir combien il avait de casseroles, combien il avait de poils. Vous aurez leur degré d'usure qui est toujours précisé. Même chose pour les vêtements. Combien en a-t-il ? Est-ce qu'ils sont en état neuf ? Est-ce qu'ils sont complètement rapiécés ? Ça, le notaire va l'indiquer. Il va indiquer si la personne a des bijoux, si elle a des livres. Alors, bien évidemment, si c'est une bibliothèque de 200 ou 300 livres, il ne va pas les citer tous. Mais s'il n'y en a que 10, 20, 30 ou 2 ou 3, il va vous donner la liste des livres, il va vous donner les titres. J'ai retrouvé comme ça une aïeule des années 1830 qui avait chez elle, 1830-1840, les mille et une nuits et un manuel de jardinage d'Olivier de Serre. Donc, voilà, un aperçu et des informations sur des ancêtres que vous ne pouvez pas trouver dans d'autres types de documents. Ensuite, vous avez les beaux agricoles et les ventes et achats de biens qui peuvent vous permettre de mieux deviner le cadre de vie de l'ancêtre, de reconstituer aussi l'histoire d'une maison, l'histoire d'une terre, de voir les évolutions, parce que les biens sont décrits très précisément. On va vous dire si les terres sont en forêt, sont en vignes, sont en terres labourables. On va vous dire si la maison a un étage, deux étages, si l'escalier est en sapin ou s'il est en chaîne, etc. Vous allez avoir quantité d'informations qui vous permettent de retrouver en rebondissant de bail en bail ou de vente en vente ou en donation et en succession pour une maison qui va vous permettre, donc des documents qui vont vous permettre de retrouver toute l'histoire. Les contrats d'apprentissage, je les ai indiqués pour mémoire, mais les formules sont très répétitives, elles ont beaucoup moins d'intérêt. C'est amusant d'en lire 1 ou d'en lire 2, mais en plus, ils sont difficiles à trouver puisqu'en général, ils sont toujours établis par le notaire du maître et pas le notaire de l'apprenti. Donc, si vous cherchez un ancêtre apprenti, vous allez avoir plus de mal à retrouver le contrat qui l'a lié à son maître. Les conseils de famille et les comptes de tutelle, ça, ça fait partie des grands sommets aussi des documents notariés. Mathilde a fait 2 ou 3 vidéos déjà sur ce sujet. Elle en fera une encore le mois prochain. Les conseils de famille se réunissaient dès qu'un des deux parents mourait en laissant des enfants mineurs. Vous avez à ce moment-là une réunion de la parenté aussi bien du côté maternel que du côté paternel. beaucoup d'indications de domicile, de métier. Le débat qui se noue autour des enfants qui vous donne aussi une idée de l'importance des biens ou de l'absence de biens qui leur reviennent. Et puis, les comptes de tutelle qui sont là aussi. Je vous laisse aller voir sur YouTube les vidéos de Mathilde mais quelque chose qui peut être très sympathique ou très effrayant. C'est une façon pour vous de vérifier si vos aïeux qui ont été orphelins à 8 ou 10 ans et mis sous tutelle ont été pillés par les tuteurs comme le raconte toujours Dickens dans ses romans anglais ou si le tuteur a géré leur bien en bon père de famille pour reprendre l'expression familière. Les sommations respectueuses, ça c'est un terme qui pour beaucoup d'entre vous n'est peut-être pas compréhensible. En fait, jusqu'en 1907, il n'était pas possible de se marier sans l'autorisation des parents. Et quand je dis sans l'autorisation des parents, c'est aussi pour les adultes avant 1907. Donc, avant 1907, même si vous aviez 30 ans, 40 ans, 50 ans, que depuis 10 ans vous demandiez à épouser l'élu de votre cœur, si les parents disaient non, c'était non. Sauf, si vous leur adressiez par notaire et par huissier à une semaine d'intervalle trois sommations respectueuses. Donc, bonjour l'ambiance dans la famille, effectivement, après. Les sommations respectueuses étaient adressées trois fois. Si au bout des trois fois les parents continuaient à dire non, le marié, enfin le jeune homme ou la jeune fille pouvaient se marier et passer outre leur décision. Donc, sur le XIXe siècle, il y a relativement peu de précisions qui sont données parce que les documents annexes ont été jetés. Sous l'Ancien Régime, en revanche, vous trouvez tout le détail. Vous avez le garçon ou la fille de 40 ou 50 ans qui explique pourquoi ses parents refusent, qui explique depuis combien de temps elle souhaite se marier avec un tel ou une telle, qui donne toutes les informations d'État civil. On a le notaire qui va chez les parents, qui dit qu'il a frappé mais que derrière la porte, on a refusé de lui ouvrir. Alors, ça compte quand même, même si les parents ne veulent pas ouvrir. Et au bout de trois fois, voilà, le mariage se faisait. Donc, ça, c'est assez amusant à trouver. Les actes liés à l'État civil, on ne s'y attend pas, mais chez les notaires, on trouve quand même beaucoup de reconstitutions ou de copies d'actes d'État civil, d'abord celles liées au décès qui sont annexées aux successions et puis aussi, souvent, on constate, par exemple, lors du mariage d'un enfant qui doit réunir ses papiers, que l'acte de baptême ou bien l'acte d'État civil pour une raison que tout le monde ignore n'a pas été dressé. Et donc, ce sont à ce moment-là six témoins qui doivent passer devant notaire avec éventuellement les parents du jeune homme ou de la jeune fille s'ils sont toujours vivants pour attester que oui, oui, telle personne est bien née à tel endroit et que personne ne comprend pourquoi le curé de l'endroit ou le maire de l'endroit n'a pas établi l'acte de naissance ou de baptême qui lui a été demandé. Mais en tout cas, ça vous permet, ça s'appelle acte de notoriété, ça vous permet de retrouver un acte qui est recréé, mais cette fois par les notaires. Donc, on l'a vu, c'est très foisonnant, ce qui fait que vous n'avez pas à chercher forcément tous ces documents notariés, même s'ils sont tous intéressants, parce que tout ça prend du temps, qu'il faut aller sur place en général, on y reviendra après. et donc, avant de plonger tête baissée dans les documents notariés, demandez-vous ce que vous cherchez, c'est-à-dire de quoi avez-vous besoin. Donc, si effectivement, l'état civil est manquant, les registres ont disparu ou les actes sont introuvables, l'idéal, c'est de passer par les contrats de mariage, puisqu'il y en a dans 8 cas sur 10, comme je l'évoquais, et vous allez comme ça retrouver des contrats qui non seulement vous donnent la parentèle, mais de toute façon, la génération du dessus. Étoffer une généalogie descendante, vous allez plutôt le faire à travers les partages et successions, puisque ça vous donne la liste complète de tous les enfants encore vivants à un instant T qui est celui de la succession, et puis ça vous donne aussi, j'ai vu le cas avec un couple décédé sans enfant, il y avait les 27 neveux et petits-neveux héritiers qui étaient mentionnés, donc vous avez un aperçu considérable de la famille encore vivante à ce moment-là. Pour retrouver l'histoire d'une maison, si c'est cela qui vous intéresse, maison encore debout ou maison disparue, dans les deux cas, ça fonctionne, vous allez rebondir et utiliser les inventaires après décès, les partages et successions, les ventes, les échanges, les baux, etc. Et puis bien sûr, si vous êtes offré la biographie d'un ancêtre, c'est l'ensemble de tous ces actes-là qui vous intéressent. Une deuxième diapo continue à vous expliquer les questions à vous poser. Voilà. Le père d'un enfant naturel, alors ça, c'est toujours très très aléatoire. Les reconnaissances de paternité, normalement, sont dans les registres d'État civil, mais vous en trouvez parfois aussi chez les notaires. Et puis, vous pouvez avoir quelques soupçons de paternité si vous trouvez des constitutions de rente après la naissance ou des éventuels dons d'un tiers au moment du contrat de mariage. Après, si vous vous intéressez à la vie d'une région, à la vie d'un village, étudiez les contrats d'apprentissage, les contrats d'engagement maritime, les baux commerciaux et agricoles, ça vous donnera une vision de la vie économique du lieu. Et les inventaires après décès, les baux et les états des lieux, évidemment, après chaque bail, vous permettent de retrouver l'évolution de l'habitat rural. vous voyez donc en quelle matière et comment sont construites les fermes et puis quels sont les outils qui sont utilisés puisqu'ils sont toujours décrits, les outils agricoles dans les baux. Ça vous donne aussi, les historiens, par exemple, spécialistes de ces thèmes-là, explorent les inventaires après décès lorsqu'ils veulent étudier l'évolution du mobilier ou l'évolution de l'habillement, les matières, les couleurs, le type de bois, etc. Donc, tout ça, c'est à travers les inventaires après décès que vous pouvez les explorer. Je passe à la vidéo suivante. Voilà. Maintenant que je vous ai expliqué combien tous ces actes sont passionnants, on a envie de les trouver, on a envie de les chercher. Donc, pour les trouver, c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, aux archives départementales ou aux CARAN pour Paris, mais dans 95% des cas, ça n'est pas numérisé. Donc, il faut absolument retrouver le chemin des archives départementales, retrouver, alors maintenant, avec le confinement, elle recommence à ouvrir sur rendez-vous, mais je pense qu'à partir de l'automne, ça ira mieux. Et puis, voilà, aller là-bas pour explorer tout cela. Alors, il existe quand même quelques départements où vous trouvez des documents notariés qui ont été numérisés. mais j'y reviendrai après. Donc, de toute façon, vous, il va falloir dans tous les cas que ce soit sur Internet ou que ce soit sur place aux archives départementales que vous retrouviez quel est potentiellement le bon notaire, la bonne étude qu'il va falloir que vous retrouviez dans les inventaires des archives départementales. Donc, ces inventaires, vous les trouvez sous forme papier. Là, il y a les classeurs des archives départementales de Tours, par exemple, où sur Internet, vous avez les inventaires détaillés qui vous permettent de savoir, enfin, qui vous donnent toutes les listes, les listes des études chronologiques, les listes des notaires chronologiques, les listes alphabétiques, les listes par lieu, etc. Tout cela croisé dans tous les sens. Donc, dans tous les cas, vous retrouverez assez facilement quelle est l'étude qu'a priori il faut que vous exploriez. Sachant que les gens allaient en général chez le notaire le plus près de chez eux. ils ne faisaient pas 30 kilomètres pour aller signer ailleurs. Voilà, il y a quand même parfois des minutes numérisées. Je vous indique ici, je vais vous montrer un cheminement sur le site des archives départementales de la Charente-Maritime. Vous avez aussi quelques archives comme les archives départementales d'Indre-et-Loire qui ont numérisé mais qui numérisent comme plusieurs autres départements les plus anciennes. C'est-à-dire que vous avez les archives du XVe siècle qui sont en ligne mais pas les plus récentes et on commence rarement par le XVe siècle directement. On s'intéresse d'abord à celle du XIXe. Donc, sur la Charente-Maritime, voilà, vous avez les fonds des notaires qui sont détaillés par lieu. Quand vous cliquez sur une étude plus particulièrement, là ici, j'avais cliqué sur l'étude Chenu qui était notaire à Jonzac, vous avez les années d'exercice, vous cliquez pour aller plus loin et vous avez ici toutes les numérisations qui ont été faites et qui là sont regroupées en fait par année. Donc, à une année correspond une numérisation et une série d'images. Vous cliquez sur l'année qui vous intéresse et hop, vous avez la minute à lire. Bon, ça, c'est très pratique mais dites-vous bien que c'est extrêmement rare et que le cheminement que je viens de vous montrer, vous allez le faire exactement de la même façon mais sur papier. Donc, pour aller à la pêche aux minutes, vous pouvez bien sûr les feuilleter une par une. Alors, ça peut paraître absurde mais c'est très intéressant quand vous avez un notaire unique dans un village où vous avez beaucoup d'ancêtres, franchement, ça vaut le coup. Je ne sais pas si vous voyez bien la photo que j'avais prise de l'alias de minutes de notaire mais ici, vous avez sous le seau à chaque fois deux petites lignes qui sont les noms des personnes qui sont concernées par l'acte et le type d'acte. Donc, tout de suite, en feuilletant, vous voyez tout de suite si ce sont des gens qui vous concernent, qui sont de votre famille ou pas. c'est très rapide et puis ça va vous donner peut-être accès à des minutes que vous n'auriez pas pensé à chercher mais qui vont vous faire découvrir énormément de choses sur d'autres branches. Alors, en dehors du feuilletage minute par minute, vous pouvez utiliser comme clé d'entrée les répertoires des notaires, des doubles qui sont dans d'autres fonds des AD ou les tables de l'enregistrement. Donc, je vais détailler ces différents points. Donc, voilà par exemple les répertoires des notaires. Vous en avez deux, vous avez un très beau répertoire, très bien calligraphié qui est un répertoire normand et puis, enfin les normands, on écrivait bien aussi dans d'autres départements et à droite, vous avez une copie d'un répertoire et là, la copie est toujours griffonnée un peu à la va-vite et beaucoup moins lisible. Donc, les répertoires des notaires, soit vous les trouvez dans les inventaires, vous avez par exemple pour une étude XY, vous avez la liste des minutes et puis vous avez la liste des répertoires. Très bien. Et de temps en temps, pas de répertoire indiqué dans la liste. Donc, ces répertoires, ah, excusez-moi, il y a un petit peu de bruit derrière, ça me trouble un petit peu. Donc, les répertoires des notaires, voilà, j'ai perdu le fil. donc ces répertoires, oui, de temps en temps, vous ne les trouvez pas dans les archives, dans les inventaires, mais vous avez un petit sigle ID ou IF qui figure dans la cote des minutes parce que les minutes parfois sont reliées et les répertoires ont été reliés avec les minutes. Donc, vous avez l'impression qu'il n'y en a pas mais en fait, ID, ça veut dire index au début du registre et IF index à la fin du registre. Donc, vous avez des registres de minutes et puis ce répertoire qui est relié avec soit au début soit à la fin. Donc, pensez à comprendre le sens du ID et du IF et puis surtout, vous avez et là, c'est très bien, de temps en temps, vous vous dites bon, finalement, pas de répertoire ni ID, ni IF ni quoi que ce soit mais vous avez un double de ces répertoires depuis la Révolution. Les notaires ont eu l'obligation de laisser le double de leurs répertoires aux tribunaux. Donc, ils sont en série L pour la Révolution Empire ou en série U fonds judiciaires et fonds des tribunaux pour le XIXe siècle. Alors, c'est extrêmement précieux parce que en une seule cote, une seule demande aux archives départementales, vous allez avoir la liste de tous les répertoires, de tous les notaires qui sont du ressort du tribunal en question. Donc, parfois, ça peut faire un tiers, un quart du département. C'est extrêmement précieux. Donc, vous cherchez, par exemple, un contrat de mariage en 1820 à Amboise, il y a déjà six notaires à Amboise, sans compter tous les notaires des environs des villages alentours. Là, en une seule demande, au lieu d'explorer les notaires un par un, vous avez une liasse à explorer avec tous les notaires. Donc, en cinq minutes, vous avez trouvé le contrat de mariage, l'acte et la référence qui vous convenaient, à l'exception près que c'est beaucoup plus mal écrit. Bon. En série, trois qu'ils font des hypothèques, on y reviendra après. Donc, vous avez la série des enregistrements qui donne aussi beaucoup d'éléments. Vous avez les dossiers d'officiers au SHD qui comportent aussi les contrats de mariage puisqu'autrefois, il fallait qu'un officier obtienne l'accord de sa hiérarchie pour se marier. Et l'accord de la hiérarchie n'était donné que si l'officier apportait un contrat de mariage qui prouvait qu'il serait, grâce à la fortune de sa future épouse, à l'abri des tentatives de corruption de l'ennemi. Donc, j'ai comme ça un arrière-arrière grand-père dont la hiérarchie a demandé par trois fois que le contrat de mariage soit refait en le trouvant au début trop désavantageux pour l'officier qui voulait se marier. À la troisième fois, ils ont fini par dire oui et le mariage a bien eu lieu. Mais voilà, vous trouvez en tout cas au SHD, à Vincennes, les dossiers individuels des officiers. Alors, ça n'existe pas pour les hommes de troupes, mais pour les officiers, ça a été conservé et vous les trouvez là-bas. Cabinet des titres de la Bibliothèque nationale, même chose, ils ont des copies d'actes notariés dans les dossiers de toutes les familles nobles qui voulaient prouver leur titre pour tel ou tel motif. Et dans les autres minutes, puisque bien sûr, par exemple, pour une succession, on va avoir besoin de copies d'autres actes, vous pouvez trouver à l'intérieur de documents notariés en annexe des actes notariés qui ont été établis plus anciennement. Les fonds de l'administration fiscale. Alors, j'y viens parce que ce sont des fonds qui vont vous donner des tables qui vont vous permettre d'accéder beaucoup plus rapidement aux registres et aux minutes des notaires. Donc, des tables, c'est toujours merveilleux pour un généalogiste. Voilà, on va plus vite. En fait, depuis des siècles, les actes notariés faisaient l'objet d'une surveillance par le fisc puisqu'on transmet des biens potentiellement ou immédiatement. Voilà, il y a des mutations de biens qui se font, des mutations de fonds et le fisc veut pouvoir taxer chaque opération. Donc, pour taxer, il demande au notaire de déclarer tous les actes qui sont établis par eux dans des bureaux d'enregistrement. Ça, c'était le nom du XIXe siècle après 1791 ou dans des bureaux de contrôle des actes avant 1791. Donc, ces bureaux d'enregistrement et bureaux de contrôle des actes, ils couvraient grosso modo l'équivalent d'un canton en surface. Voilà, donc en une seule table, vous allez avoir une vision de tout ce qui se passe dans le canton en question. Alors, quand je dis canton, faites toujours très attention, ça ne se superpose pas exactement ces deux frontières administratives aux frontières du canton. Donc, vérifiez toujours pour le village de vos ancêtres que le village appartenait bien à tel ou tel bureau d'enregistrement ou bureau de contrôle des actes. Donc, le notaire, quand il allait devant le fisc, il déclarait les actes qu'il avait passés et le fisc les enregistrait immédiatement dans des répertoires qui étaient strictement chronologiques mais que vous pouvez consulter aux archives départementales et qui étaient reportés par ailleurs pour les actes notariés les plus importants dans des tables alphabétiques par nom de personne et ce sont ceux-là qui vont vous intéresser. Donc, les tables du XIXe siècle, là, je vous les montre, c'est absolument passionnant. Vous avez, bien sûr, les tables des contrats de mariage qui s'arrêtent à 1866 mais de toute façon depuis 1850, il y a l'obligation dans les actes de mariage d'indiquer le nom du notaire, la date du contrat, etc. Donc, vous avez des tables des acquéreurs, des tables des vendeurs, des tables des partages, des tables des donations, des tables des testaments et dans la diapo suivante, je vous montre aussi ce qui se passe sous l'Ancien Régime, c'est tout aussi passionnant. Vous avez toujours des tables des contrats de mariage, vous avez toujours des tables des baux, vous avez toujours des tables des donations, etc., des tables des tutelles, des partages, voilà, quantité de tables qui sont des clés d'entrée absolument formidables vers les documents notariés. Table des contrats de mariage, donc je vais passer les principales tables en deux ou trois, table essentielle en revue, table de contrat de mariage essentielle puisque bien sûr elle donne des filiations, elle mentionne nom des fiancés, métier, adresse, nom du notaire, date du contrat, etc., la valeur des biens qui sont apportés et puis ce qui est intéressant quand vous étudiez toute une lignée, c'est de suivre les contrats de mariage sur toute une série de générations et vous voyez ainsi l'évolution sociale et financière de la famille à travers les siècles. Vous avez des tables des beaux qui sont un peu à toutes les époques, le seul inconvénient c'est qu'elles sont par ordre alphabétique des bailleurs. Donc, si l'ancêtre que vous étudiez était lui le propriétaire qui donnait en bail à un fermier ses terres, ses fermes, etc., vous allez le trouver très facilement, vous allez donc avoir le descriptif de ses biens, savoir à qui il avait loué ses terres, etc. Si en revanche, votre ancêtre, c'est le fermier qui louait, qui n'avait pas de terre et qui en louait, là, il est beaucoup plus difficile de le retrouver. Donc, la solution pour le XIXe siècle, ça peut être, si en tout cas il était dans une ferme isolée, à partir de son adresse, de l'adresse du hameau que vous avez trouvé dans les actes d'État civil, son adresse est précisée, de vous reporter au cadastre qui va vous donner le nom du propriétaire de l'endroit. Et hop, vous pouvez retourner aux tables des baux pour avoir la description complète des biens. Sachant que les baux, je précise, pour le XIXe siècle, ils étaient beaucoup plus féroces que sous l'Ancien Régime. Si c'était un noble qui louait ses terres, ça allait, parce qu'en général, il avait le souci de l'amélioration des terres, ils voulaient toujours se tenir au courant des innovations agricoles. En revanche, si c'était un militaire ou un bourgeois qui avait acheté ses terres au moment, par exemple, des ventes de biens nationaux, ils mettaient des clauses du genre « j'aurai le droit en permanence, quelle que soit la saison, de venir chasser à court avec mes chevaux, mes chiens, mes amis à travers les terres et les champs et peu importe les moissons. » imaginez un petit peu une chasse à court qui traverse un champ de blé quelques semaines avant les moissons, c'est un peu catastrophique. Les tables des vendeurs et acquéreurs, elles se renvoient. Vous avez des tables des vendeurs, des tables des acquéreurs qui sont beaucoup plus complètes dans le deuxième cas, mais qui vous permettent de retrouver non seulement des informations sur les deux, mais aussi des informations sur le bien et qui de toute façon vous renvoient vers le document notarié qui va vous en donner le détail et puis qui vous donne déjà des informations sur la personne sur la façon dont celui qui vend le bien l'avait acquis. Est-ce que c'était un achat ? Est-ce que c'était un héritage ? Voilà, vous savez déjà tout ça à partir de la table. Les tables des testaments, donc je l'avais évoqué tout à l'heure, donc beaucoup de commentaires qui sont très personnels. Les testaments, c'est vraiment une façon de découvrir un petit peu une facette et puis quelque chose qui touche vraiment l'intimité de votre aïeul. Et puis parfois, il y a des petites clauses mignonnes. j'avais trouvé par exemple un menuisier qui léguait ses deux plus beaux prix Dieu au curé de la paroisse parce qu'il trouvait que le curé n'en avait pas de suffisamment correct. Voilà, donc c'était plutôt mignon. Après les testaments, là on va parler des successions. Donc je vais m'y attarder un petit peu parce que là, c'est un peu le seul type de table que vous allez trouver facilement sur Internet parce que les tables liées aux successions ont été numérisées par couteau rurique. Donc ces tables ont des noms qui sont variables selon les époques. Là, vous voyez une liste sur la diapositive qui est sous vos yeux. Elle renvoie dans tous les cas à des registres de déclaration de succession. C'est-à-dire que vous avez une cascade, vous avez des tables qui listent tous les défunts donc toujours dans le ressort du bureau d'enregistrement ou du bureau de contrôle des actes. dites-vous que c'est dans le ressort d'un canton. C'est beaucoup plus vaste donc vous pouvez, si un décès vous a échappé, le décès d'un ancêtre vous a échappé, vous pouvez le retrouver à travers ces tables parce qu'il peut être allé décéder à 10 km, 15 km, 20 km chez un enfant mais vous allez le retrouver de cette façon-là. Donc, en une seule table, vous avez les décès de tout un canton et pas d'une seule commune. Et puis, si la personne n'est pas un enfant mort en bas âge ou un indigent, vous allez avoir des mentions qui vous permettent de rebondir vers les registres de déclaration de succession. Donc, j'y reviens. Après, je vais vous montrer déjà les numérisations à travers un exemple. Donc, les tables de succession après 1825 ont été toutes numérisées par Coutore-Rigue qui en a fait don aux archives départementales. Donc, les archives départementales, dans tous les cas, les ont, mais parfois, ne donnent accès à ces tables que sur leur intranet. Donc, il faut quand même se déplacer. Et parfois, sur Internet, donc sur le site des archives départementales, vous recherchez le petit rectangle enregistrement, les tables des successions et absences. Et puis, vous pouvez comme ça découvrir, voilà, je vais vous faire un exemple de recherche sur la Côte d'Or puisque c'est en ligne. Vous avez la liste des bureaux d'enregistrement qui apparaît. Donc, vérifiez bien si la commune que vous cherchez dépend de tel ou tel bureau. Si par exemple, c'est le bureau d'enregistrement d'Arnel-Duc qui vous intéresse, cliquez sur Arnel-Duc. Vous avez la liste des microfilms qui apparaît. Regardez la période qui vous intéresse. Cliquez sur cette période et hop, vous accédez au registre. Donc, le registre, il est alphabético-chronologique. J'avais dit tout à l'heure que les registres les plus importants étaient alphabétiques. Là, vous allez voir, par exemple, en page de gauche, vous voyez, ce sont des registres absolument énormes, très grands. En page de gauche, vous avez toutes les informations sur le défunt, les défunts, et vous voyez que l'ordre alphabétique n'est pas respecté. n'est pas respecté pour quelles raisons ? C'est que les notaires, ils viennent toutes les semaines donner le récapitulatif de leurs actes, que les mairies communiquent les décès toutes les semaines aussi, et que là, il y a les registres chronologiques qui, bien sûr, sont dans l'ordre chronologique, et puis vous avez ici les registres pour les documents importants, comme précisément les successions, les registres qui sont alphabétiques, mais le fisc a prévu à l'avance un certain nombre de pages, c'est-à-dire qu'il a prévu six pages pour les A, 20 pages pour les B, trois pages pour les C, et au fur et à mesure de l'annonce de succession, il va remplir les pages comme ça vient. Et alors, si jamais il s'est trompé, c'est-à-dire s'il n'a pas prévu, par exemple, suffisamment de pages pour la lettre C, et qu'il arrive à la fin alors que le reste du registre n'est pas fini, en général, il reporte tout à la fin du registre. Donc, si vous ne trouvez pas votre aïeul qui a un nom qui commence par C dans l'essai alors que vous êtes persuadé qu'il est bien décédé dans ce canton-là, allez toujours voir à la fin du registre. Donc ça, page de gauche, vous avez donc les noms, en tout cas, toujours très bien écrits, ça se lit très vite, vous repérez très vite les ancêtres ou les personnes qui vous intéressent. Et puis, ce qui est précieux, encore une fois, comme c'est à l'échelle d'un canton et alphabétique, vous pouvez retrouver les oncles, les tantes, les cousins germains, etc., tout le monde sur tout le XIXe siècle, c'est vraiment extrêmement pratique. Et à droite, vous avez les indications de la succession. Alors évidemment, la case est vide si c'est un enfant, si c'est un indigent, mais sinon, ça vous donne les noms des héritiers, la valeur de la succession et puis la localisation des biens fonciers. Et ça vous donne aussi la date ou le numéro de déclaration de succession. Avec cette date, hop, vous allez dans les registres de déclaration de succession qui vont vous donner le nom du notaire qui s'est occupé de la succession et la date de l'acte. Donc, vous pourrez aller voir les documents complets chez le notaire, mais vous allez avoir déjà un résumé extrêmement détaillé qui peut faire parfois 20 pages, 30 pages, 40 pages qui est à l'intérieur du registre de déclaration de succession et qui donne non seulement, bien sûr, date, lieu de décès du défunt, nom du conjoint, mais la liste de tout ce qu'il possède, la liste aussi de toutes ses dettes et puis les noms de tous les héritiers. Donc, quand on a par exemple un héritier, un couple qui meurt sans enfant, on peut trouver, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, jusqu'à 27 ou plus neveux et petits-neveux qui héritent. Et donc, en un seul document, vous avez un panorama complet de la famille puisqu'on détaille également de quelle façon ils leur sont apparentés à chaque fois. Donc, un exemple là de contrôle des actes, c'est quelque chose qui est parfois numérisé. Donc là, c'est extrêmement rare. c'est le même principe que ce que je viens d'indiquer, mais pour la période de l'ancien régime. Donc, le contrôle des actes existe aussi pour la Charente-Maritime, mais voilà, je vais vous faire envie parce que c'est très rare sur les autres départements. Donc, sur la Charente-Maritime, voyez-vous, les petits points bleus sont les bureaux de contrôle. Vous cliquez, ça vous donne le nom du bureau. Voilà. Alors, à vous de déterminer lequel peut être celui qui a été utile pour votre aïeul. Voilà. Vous avez ensuite le détail du bureau et des dates. Vous accédez ici aux détails de ce qui a été numérisé et hop, vous voilà sur le registre que vous pouvez feuilleter comme si c'était un registre papier. Et voici la dernière diapositive qui est, voilà, un exemple, là, c'est l'intérieur du registre et la dernière diapositive, voilà, vous voyez, c'est une fenêtre qui ouvre sur quelque chose de tout noir et tout simplement pour vous dire et c'est la conclusion que les documents notariés sont vraiment un chemin de découverte du passé. C'est ce qui va vous permettre de remettre de la lumière sur ce passé que vous pensiez englouti et puis ça va vous permettre, vous allez le voir, c'est absolument extraordinaire, de découvrir parfois vos ancêtres mieux que vos cousins contemporains. Vous allez les apprendre peut-être à découvrir leur caractère encore plus facilement. Je vais citer deux exemples que j'aurais dû évoquer tout à l'heure. Un beau-père, enfin, un père, sa fille décède en laissant deux enfants en bas âge. Il accompagne le notaire lors de l'inventaire après décès et il n'arrête pas de faire des réflexions du genre « Vous avez vu qu'il y avait huit petites cuillères en argent, j'en avais offert douze à ma fille, ça signifie que mon gendre en a volé quatre, merci monsieur le notaire de le noter dans l'acte. » vous avez ce genre de commentaires. Ou alors, au décès par exemple du chirurgien Lecate à Rouen, au début du XIXe siècle, vous avez son épouse qui ne s'entendait absolument pas avec sa fille et son gendre, qui fait établir un document de notaire en demandant au notaire et à un huissier de signifier à sa fille puisque la maison familiale était très grande et partagée en deux au décès du père, au décès du chirurgien, elle fait signifier à sa fille et à son gendre qu'ils ont interdiction et les petits-enfants aussi de traverser sa partie de jardin. Voilà. Donc, vous voyez, vous avez des ancêtres qui ont parfois très mauvais caractère mais aussi très bon caractère et ça, vous pouvez le découvrir grâce au document notarié. J'espère que vous allez vous plonger dans ces registres-là dès que les archives seront déconfinées. À bientôt. Et si je trouve comment on arrête l'enregistrement maintenant. Hop. Sous-titrage Société Radio-Canada